Sous-titrage Société Radio-Canada Il va dire à cette bête de partir de chez moi Je ne bougerai pas d'ici Quoi ? Sais-tu que je peux mêler la police à tout ceci ? Vas-y, fais-le Bien qu'encore je peux mettre feu à ce mariage à cause de ceci Sois un homme pour une fois Sérieusement ? Oui, sérieusement Tu ramènes ta maigresse dans cette maison sous la couverche d'une ménagère Quoi ? Et tu... quoi, quoi ? Arrête d'agir comme un enfant Non, tu... tu... tu es vraiment ridicule Arrête de prétendre Tu te tapes la poitrine Prétendant que tu as ramené une ménagère Alors que c'est ta maîtresse ? Ou tu veux prendre une deuxième épouse ? Dis-moi juste, Bianca Voici ma deuxième femme C'est tout ? C'est quoi ces foutaises que tu veux ? Arrête de prétendre, s'il te plaît Tu agis comme un homme irresponsable Pour satisfaire ton orgueil Tu as ramené une deuxième épouse S'il te plaît Pourquoi j'ai tué comme un enfant ? Ou alors tu... tu penses que j'ai commencé ? J'ai pas commencé Quand je commencerai, tu verras cette fille s'enfuir de cette maison Elle ne pourra même pas rester Tu me connais assez Sous-titres par Juanfrance Amen Père, merci pour mon mari Merci pour mon mariage Amen Bénis mon mari Amen Bénis son travail Amen Bénis le travail de nos mains Amen Donne-nous de nous entendre entre mari et femme Amen Donne-nous de te craindre et exauce le désir de nos cœurs Amen Père, mon désir de fonder un jour une école Je t'en prie, oh Dieu, de m'accorder le désir de mon cœur Je te demande du plus profond de mon cœur Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant ? Non, c'est tout ce que tu veux dire Ries-tu de moi ? Non, il n'y a rien Pourquoi ries-tu de moi ? Je savais juste que tu n'allais pas oublier le dernier sujet de prière D'accord, au nom de Jésus Oh mon Dieu Ah vraiment, je t'aime, tu sais Christabel ? Oui, papa Ecoute, je ne suis vraiment pas d'accord avec le fait que tu aies décidé de ne pas bâtir ta propre famille Hein ? Quand tu peux le voir, tu n'es plus si jeune Et le temps n'attend personne S'il te plaît ma chérie, s'il te plaît Marie-toi Papa, je t'ai demandé d'arrêter de m'embêtir avec cette histoire de mariage Je t'en prie Allez, quand je serai prête, je me marierai En fait, je voudrais profiter de ma vie en tant que femme indépendante à succès Oui Est-ce que tu considères ton âge ? Papa S'il te plaît, l'âge n'est pas un problème J'ai l'argent Même si j'ai 50 ans, il y aura une longue liste comme ça d'hommes attendants à m'épouser L'argent, c'est le pouvoir, tu sais L'argent, c'est le pouvoir ? Oui Tiens, tu comptes de la ménopause Papa, la ménopause et moi, comment ? Je suis trop jeune pour que tu me parles de la ménopause, s'il te plaît Tu dois avoir fin, laisse-moi aller te faire un petit déjeuner C'est quoi ton problème ? Tu veux tout le temps me cacher mon humour Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Alors, comment va papa ? Il va bien, il va bien, qu'en est-il de toi ? Je vais bien, c'est juste le travail Le travail est de trop et je n'ai pas de temps pour venir vous rendre visite Ok, pas de problème, c'est bon, on va te voir Eh bien, je suis là, c'est juste que je m'en ai C'est sérieux, ça ? Oh, c'est ce que tu fais comme on ne m'appelle pas Vinny ? Raymond, de quoi parles-tu ? Sérieux, je n'ai jamais su que je te trouverais ici, sérieux Tu es sérieuse, là ? Tu n'as même pas honte de toi Tu n'as même pas honte de toi De tous les hommes Regarde, pauvre Stupide, mais Raymond, tu m'embarrasses, là Je vais te chiffler Ma soeur, qu'est-ce qui se passe ? Et toi, qui es-tu ? Je suis un frère Qu'est-ce que tu fais ? Mais monsieur, calmez-vous Qu'est-ce que tu fais, Raymond ? Raymond, arrête Peux-tu arrêter ? Arrêtez, vous m'étouffez, là Arrêtez, arrêtez, arrêtez-vous Arrêtez, arrêtez-vous Arrêtez, arrêtez-vous Tu as... Oh, c'est ce que tu fais, n'est-ce pas ? Je vois Raymond, c'est pas ce que tu vois Tu auras de mes nouvelles Vous aurez de mes nouvelles Attendez Ma soeur, c'est qui cet homme ? Je suis désolée Je suis vraiment désolée Je vais tout t'expliquer C'est juste que... Tu peux partir, ok ? Sans problème Je viendrai vous voir bientôt Ok, d'accord Prends soin de toi, d'accord ? Oui, d'accord Bye Vraiment ? Sous-titrage ST' 501 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 Je m'en éloigne maintenant. C'est quoi ce projet ? Non, 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 non. Je ne peux rien te dire jusqu'à ce que je le dis à ma précieuse épouse. Quoi ? Tu voudrais que je te dévoile mes surprises ? Je ne veux pas les faire. Ok d'accord, bonne chance. Merci. Bro, je suis censé avoir une réunion à 14h30. C'est presque l'heure. On peut ? Moi, je vais à 14h10. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est déjà 14h24. Allons-y. Allons-y. Allo ? Alors, tu veux dire que tu n'as pas suivi quand je cognais ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu commences à aller trop loin. Je t'observe. Tu commences à aller trop loin. Oh ! C'est parce que je n'ai pas encore d'argent, c'est ça ? C'est quoi le problème ? Je pensais que la zone de sécurité était là au portail qui t'ouvrira le portail. Ce n'était pas intentionnel. Qui est dans cette maison ? Qui est dans la maison avec toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, tu me trompes, c'est ça ? Alors, c'est à cause de la personne avec qui tu es à l'intérieur dans la maison. C'est pour ça que tu n'es pas venu m'ouvrir le portail ? Vraiment, il n'y a personne dans cette maison. Dégage. Hum hum. Hum. Non, non, non. Ah. Ah, ah, ah. Écoute, je suis impatient de voir la surprise sur son visage quand je lui remettrai son cadeau. Hum. Je prie juste que, tu sais, je puisse avoir plus de tils ensuite je pourrais finir avec le reste. Non, 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 non. J'espère. D'accord. Passez une bonne journée. Ah. Bonsoir, chérie. Bébé, j'aimerais te montrer quelque chose. Ok. Et cet endroit est tellement joli. Dis-moi, as-tu entendu parler du Jardin d'Iden ? Non. Jamais. Bébé, cet endroit est vraiment formidable. Oh, waouh. C'est bien. Vraiment ? Oui, si, oui. Pour les couples, tu sais. Ils peuvent avoir du bon moment. Renouveller leur amour et tout ce qui va avec. Eh bien, j'aimerais qu'on aille là-bas. Cet endroit est vraiment charmant et vraiment agréable. Ça l'est, n'est-ce pas ? Hum hum. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Mon choix. Quoi ? Ok. Il n'y a pas de problème. Quoi ? Pour de vrai ? Ouais. Merci. Merci. Tu sais, quand j'ai découvert les photos de cet endroit, je me suis dit, waouh. Comme j'aimerais aller là-bas avec mon mari. Je crois. Merci, bébé. Merci. Tu aimes vraiment cet endroit ? Bien sûr que c'est. Tu aimes vraiment cet endroit ? Finalement, tu es là. Allez, vas-y mon ami, raconte-moi. Dis-moi, dis-moi que c'était passé. Allez, raconte, dis-moi. Parle. Allez, parle. Nous allons au jardin d'Eden pour des vacants. Oh mon dieu. Mon mari est d'accord ? Il a été d'accord ? Mon dieu. Mon ami, tu sais quoi ? J'ai son numéro, je vais te le passer. Quand tu seras là-bas, appelle-le. Il est ton service assuré pour t'amuser. Mon dieu. Tu es patiente. Tu vas t'amuser. Mon dieu. Tu sais quoi ? Tu sais ce qui va me tuer là-bas ? Ce sont des poses de photos, tu sais. Aujourd'hui, tu me mets comme ça ? Demain. Qu'est-ce que c'est ? De ne pas prendre des photos. Ils doivent voir que tu vis avant la vie. Tu vois cet endroit ? Cet endroit ? Fais-moi confiance. Quand tu reviendras, tu me raconteras. Cet endroit est vraiment génial. Écoute. La question que je pose est la suivante. Quand est-ce que je... Quand est-ce que j'aurai bon argent ? Dans un mois ? Non, non. C'est trop loin. Ok. J'ai un projet. C'est capital et intensif. J'ai besoin de cet argent le plus tôt. En fait, j'en ai besoin la semaine prochaine. Ok. Écoute. Non. Écoute-moi. Ce que je veux que l'on fasse, c'est que tu me donnes la moitié de l'argent la semaine prochaine, alors j'attendrai le reste pour les autres trois semaines. Que veux-tu dire parce que ce n'est pas possible ? Je dis que j'ai besoin de mon argent. Ah ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ! Eh ! Salut ! Ça te dit quoi ? Ouais, ouais. Ok. S'il te plaît. Non. Nous allons bien. J'ai besoin de t'en être là maintenant. Non, non, non. C'est pas... Pourquoi est-ce que tu dis ça ? J'ai jamais pris tes sous et je ne te les ai pas remboursés. Je te dis que je te rembourserai dans une semaine et plus et tout. C'est bon. Ça va aller. Il faut que je trouve une solution. Il faut vraiment que je trouve une solution. Ah ! Oh mon Dieu ! Donc il est d'accord ? Oui, il a été d'accord. Le jardin des Dents, c'est dans trois semaines. Oh ! Je suis vraiment contente pour vous. Tu sais, mon mari est juste le meilleur, ce gars. C'est un champion, un conquérant, un guerrier, un lion. S'il te plaît, arrête. Il ne fait pas mourir de rire ce matin. Tu sais, quand je fais des éloges à mon mari, c'est toujours pareil. Oh ! Je suis vraiment contente pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Mon ami. Qu'est-ce que c'est, Bianca ? Regarde un peu ce que je vois. Un manoir à l'équipe. Regarde. On vient juste le poster là, à l'instant. Oh ! Quoi ? Mon ami, écoute, tu sais, c'est entre nous deux. Es-tu le propriétaire de la maison ? Bien sûr. Pourquoi vais-je mentir sur une telle chose ? Ne sais-tu pas que je suis propriétaire ? Mon ami. Qui t'a donné cette somme pour acheter cette maison ? Le travail acharné. Le travail acharné. Le travail acharné. Je travaille vraiment très dur. Mon ami, sais-tu combien d'affaires je conclue dans le mois ? Je peux imaginer, en fait, je veux juste être dans l'éducation. Fonder une école, construire une école. Mais le souci, ce sont les fonds. Où vais-je trouver une somme pareille pour construire une école ? Doucement, mais les choses se feront facilement. Comment ce sera facile ? Attends, as-tu pris un prêt ? Dis, tu as pris un prêt à la banque pour acheter cette maison ? Non. Mon ami, je suis actuelle au moment de construction. Et je suis presque à la fin des constructions. Christabel. Je peux te l'apprendre à nos mois. Christabel, allez, j'aimerais que tu m'apprennes à faire ça. Il n'y a pas de problème. Marie, sainte mère de Dieu. Yep. Mon ami, la vie est belle. Raymond, j'en ai marre de ton harcèlement et de tes insultes. Tu m'insultes à la moindre opportunité. C'est quoi ton problème ? En plus, je suis celle qui te nourrit. Ces vêtements que tu portes, c'est moi qui les ai achetés. Ceci, j'ai acheté ça pour toi. Alors, c'est quoi ton problème ? Je ne peux plus faire ça. Nous devons nous séparer, je t'en prie. Bébé, tu ne peux pas dire ça. Je t'en prie. Ecoute, je suis désolé. Laisse pas me toucher. Bébé, je suis désolé. Ecoute-moi, je ne peux pas te faire ça. Oui, c'est ce que tu dis toujours. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis désolé, je suis désolé. Mais chaque jour, tu continues de me harceler en route, à la maison, partout. Je ne peux plus accepter ça. Bébé, écoute, je suis désolé. Regarde. Attends, je vais être honnête avec toi. Je sais que tu es à moi et je suis à toi. Oh, s'il te plait, est-ce que tu vas la fermer ? Ça veut dire quoi ? Je t'en prie. J'en ai terminé avec cette relation. Bébé, s'il te plait. Bébé, je t'en prie. Je te supplie, s'il te plait. Écoute, je te promets, je suis cher devant Dieu, je ne le ferai plus. Je te le promets, je t'en prie. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Oublie le fait que je sois calme. Sais-tu combien d'hommes me font la cour ? Bébé, tu ne dois pas dire ça. Pourquoi pas ? Sais-tu combien d'hommes me font la cour par jour ? Mais je suis toujours avec toi. Je m'inquiète pour toi, je t'aime, je fais de mon possible. C'est quoi exactement ton problème ? Je suis désolé. Je suis désolé. Tout ce qui s'est passé, c'est la faute du diable. Laisse-moi être honnête avec toi. C'est le diable. Il n'a fait que me manipuler tout ce temps-là. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu me diras toujours qu'il y a des village-hommes. S'il te plait, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas de temps pour ce... Allez, viens là, mon amour. Lâche-moi. Bonjour, papa. Mon papa sûr. Comment ça va ce matin ? Je vais bien. Oui, papa. Papa, ça va faire un moment. J'ai pas reçu des bénédictions financières venant de ta part. Ta fille est foirée. Oui. OK. Papa, je te fais confiance. Eh, un instant. Surprise, surprise, surprise. Bianca. Dixon ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais que je suis toujours pour la rue. C'est vrai que tu es toujours en mouvement. T'es vraiment toute belle. Tu n'es pas mal non plus. Mais regardez mon ex. Tu le dis tellement fort. Tu veux que tout le monde soit au courant. J'ai dû crier ton nom avant que tu ne me comprennes. Vraiment ? Non, mais sérieux, Bianca, on doit s'asseoir. On doit voir. On ne se t'entend pas. Oui, nous devons nous rattraper. Mais comment... Où étais-tu ? Je suis cool. Tu sais quoi ? Si tu as assez de temps maintenant, laisse-moi t'offrir une pierre. Ne dis pas non, s'il te plait. Ne dis pas non. Je t'en prie. OK, ça me va. Allez. Oh, oh, désolé. C'est plutôt amusant, tu sais. Ton numéro est encore dans mon téléphone avant que je ne le perde l'année dernière. C'est comme ça que j'ai perdu ton numéro. En Afrique du Sud. J'ai perdu beaucoup de contacts, tu sais. Ah bon ? J'ai pensé que tu étais en colère. C'est pourquoi tu as arrêté d'appeler. Pardon. Je ne t'ai pas invité à mon mariage. C'est pas loin de la vérité, mais ce n'est pas. En fait, j'étais en colère contre toi à cause de... Mais voyons. Entre nous, comment tu peux m'inviter à ton mariage ? C'est pas cool. Mais c'est pas vraiment ça le problème, tu sais. J'ai vraiment perdu ton numéro. J'ai perdu mon téléphone. Donc, c'était ça. Mais tu as toujours mon numéro, n'est-ce pas ? Allez, bip-moi. Comme ça, je l'aurai. Je peux composer mon numéro sur ton téléphone si tu veux. Mais contrairement à toi, j'ai toujours ton numéro. Alors, bip-moi pour que je le sauvegarde. C'est pas Franck que je vois ? C'est qui Franck ? Euh, l'ami de mon mari. Wow, je vois. Comment voit ton mari ? Il va bien. C'est cool. Pardonne-moi de demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Real Estate. Il est plus grand. Il y a beaucoup d'argent dans ce secteur. Ça demande juste d'être patient avant de commencer à contrôler. Tu peux le dire ça. Tu vois, j'ai encore ton numéro. Tu es sûr ? Wow. Regarde, j'ai encore ton numéro. Contrairement à toi. Sous-titrage ST' 501 ... bonsoir chéri tu vas bien pourquoi tu n'es pas prêt nous n'irons plus adios que veux-tu dire par nous n'irons plus adios écoute il m'a été dit il t'a été dit quoi non qu'est ce qui t'a été dit dont parce que front a dit qu'il m'a vu dans un bar avec un gars tu n'as même pas attendu que je rentre à la maison pour me le demander tu annules simplement les vacances vraiment mais de quoi non 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 ne me parle même pas tu peux te calmer pas de me calmer pourquoi pas tu annuler nos vacances jusqu'à ça pourquoi écoute tu me déçois réellement je suis déçu tu annules les vacances parce que fond tu as dit quoi qu'est ce qu'il t'a dit au point où tu ne peux même pas m'attendre pour que je puisse m'expliquer salut papa christabel oui papa je peux voir qu'il n'est pas nécessaire que je reste dans cette maison tout ce que tu fais c'est de me manquer de respect je partirai de ta maison très tôt demain matin mais papa pourquoi tu as dit que tu resteras un peu plus pourquoi tu change d'avis rien je veux juste partir merci tu as besoin d'intimité papa pourquoi ai-je besoin d'intimité si tu me laisses toute seule dans cette dans cette grande maison n'est ce pas je vais m'ennuyer tu vois c'est pour cela que je veux que tu aies un homme dans ta vie qu'est ce ta belle trouve toi un homme je t'en prie j'ai besoin de petits fils papa tu auras des petits fils tu en auras mais pas pour l'instant je vais encore profiter de ma vie avant qu'un homme ne vienne et commence à me contrôler oh bon oui écoute moi je te donne trois jours trois jours pour que tu me ramènes un homme que tu me présenteras dans cette maison comme ton mari sinon je partirai mais papa je partirai c'est quoi ça je ne comprends pas cette fille alors c'était quoi cette affaire dont tu parlais en bas concernant un homme et qui est cet homme pourquoi me poser cette question dont celui qui t'a renseigné ne t'a pas donné le nom de cet homme il t'a juste dit qu'il m'a vu avec un homme il ne t'a pas dit que c'était dixon il ne te l'a pas dit il t'a juste dit qu'il m'a vu avec un homme attend dixon ton ex que faisais-tu avec lui juste une boisson tu es allé en rendez-vous avec un homme et tu me dis que tu es juste allé prendre un fer écoute ce n'était pas une sortie et depuis quand écoutes tu les commérages cesse de crier je ne crie pas je ne crie pas parce que tu annules les congés sont toutefois avoir entendu ce que j'ai à dire qui fait ça s'il te plaît j'ai pas envie de parler laisse-moi tranquille dixon il t'a dit qu'il m'a vu avec un homme mais il ne t'a pas donné le nom du gars me trompe-t-elle maintenant avec son ex que se passe-t-il et franck je dois voir franck très demain matin pour avoir plus d'infos sur cette histoire je t'assure christabel il annule les congés juste comme ça parce que son ami l'a informé qu'il m'a vu avec un gars dans un bar et en fait c'était mon ex je suis juste tombé sur lui comme ça et nous n'avons nous n'avons rien fait il a juste proposé que que nous 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 assayons quelque part et c'était tout c'est pourquoi je n'aime pas les maisons où le mari dirige presque tout regarde cette connerie maintenant mon ami je partagerai 50% des charges avec mon mari pour qu'il ne me fasse pas ce genre de choses mon ami ce sont des conneries je t'assure donc tu dois arrêter le saignement à ton niveau si tu l'intimidaire n'étant plus riche que lui il n'aurait pas fait ses conneries je vais te laisser je te rappellerai plus tard d'accord je te rappelle plus tard mais c'est vrai si j'étais plus riche que cet homme il ne me raconterait pas ses conneries vraiment si j'avais l'argent je serais allé de mon côté pourquoi ai-je besoin de lui si j'étais plus riche que cet homme il ne me raconterait pas ses conneries chérie où est ce que tu veux travailler bien sûr le petit déjeuner est servi je ne mange pas je ne mange pas Bianca, c'est quoi le problème ? Mon mari, que s'est-il passé ? Mon mari, je pensais qu'il était différent des hommes là d'ailleurs, mais ils sont tous pareils. A-t-il mis me sur toi ? Me tapé ? A ça jamais. Alors, que s'est-il passé ? Il a annulé nos congés. Je suis vraiment en colère. Et sa raison n'a aucun sens. Je pense que tu devrais te calmer et découvrir pourquoi il les a annulés. Qu'est-ce que je vais... Excuse-moi, excuse-moi. Je me suis emportée. J'ai apporté ceci pour que tu puisses les signifier. Je les signifierai plus tard. Tu es sûre que tu iras bien ? Je les signifierai plus tard. Je vais bien, merci. Ok, à plus tard alors. D'accord. Ma femme a dit que tu l'as aperçu au bar. Avec son ex. Même si tu penses que ce n'était pas important, tu aurais dû au moins me le dire. Bro. Je ne l'ai jamais vu, ta femme. N'en parlons pas avec son ex. Donc, elle restera moi. Je me serais souvenu si je l'avais vu. Elle était même en colère que tu me l'aies dit. C'est pour cela qu'elle l'a mentionné. Salut mon ami. Quoi ? Tu sors ? Bien sûr, j'étais attendue pendant longtemps. Les embouteillages. Il y en avait tellement. Ok, je vais voir un client dont nous pouvons parler dans ma voiture. Nous pouvons nous parler dans ta voiture. Oui, nous pouvons parler dans ma voiture. Tu ne m'accordes même pas dix minutes. Mais Stabel, vraiment ? Christabel, je n'arrive pas à croire que ce manoir est à toi. Mon ami, ce que tu vois là, c'est du travail acharné. Vraiment ? Avec ce genre d'argent, mon rêve d'être propriétaire d'une grande école. deviendra réalité. Tu sais, ton rêve d'être fondatrice d'une école peut être réalisé. Si tu es sérieuse, je pourrais t'aider. Que veux-tu dire ? Mais tu plaisantes ! Je suis vraiment sérieuse ! Je le suis ! Si c'est le cas, je te présenterai à des personnes qui ont une notoriété. Qui pourront t'aider. Des personnes de notoriété ? Mon ami, tu vois ce manoir ? C'est un cadeau venant d'un homme. Oui. C'était le retour d'un travail bien fait. Comme un cadeau de remerciement. Ok, je peux te présenter à cette même personne. Qui est un ministre dans le gouvernement actuel ? Tu es sérieuse ? C'est quoi son nom ? Aladji Umaru Kambou. Aladji Umaru Kambou. Yep. Plaisante, n'est-ce pas ? Alors, je te mettrai en relation avec lui quand tu iras le voir ? Rassure-toi de mentionner ton rêve d'être fondatrice d'une école. Et fais-moi confiance, il fera quelque chose à ce sujet. Juste comme ça ? Juste comme ça. Tu plaisantes, j'espère. Fais-moi confiance, je te dis. Christabel ! Nous sommes sur la même route, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Ok, je te déposerai. Ce rêve peut devenir réalité. Merci, pour de vrai. C'est presque le moment. Bonsoir. Comment était ta journée ? Franck ne m'a pas dit qu'il t'avait aperçu au restaurant. En fait, quand je lui ai demandé, il m'a dit que oui, il était à Grandier Restaurant, mais il ne t'a pas aperçu là-bas. Alors, si Franck ne t'a rien dit, pourquoi as-tu annulé les congis ? Je n'ai pas annulé le voyage. C'est toi qui as juste conclu directement. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que les vacances étaient reprogrammées. Je n'ai pas mentionné que c'était annulé. Ok, il y a quelque chose que j'attendais qui n'est pas arrivé. Alors, j'ai décidé de reprogrammer dans les prochaines deux semaines. Donc, nous allons les faire ses congés. Hum-hum. Si tu m'avais permis de finir ce que je disais la nuit dernière. Avant que tu ne rentres dans des conclusions hâtives. Non, tu t'es débarbillé. Hum-hum. 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 Tu es trop bonne. Ça fait très longtemps. Hum-hum. 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 Je suis... Je suis vraiment désolé. Mon comportement de la dernière fois. Je sais que tu ne l'as pas fait, baby. D'accord. Ouais. Je voudrais juste m'excuser. Hein ? Ok ? Je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Ça fera mieux de ne plus se reproduire. Sinon, ça sera vraiment mal. Vraiment, vraiment mal de ta part. Très mal, tu sais. Ça ferait mieux de ne pas arrêter. Sinon, notre relation est terminée. Je suis vraiment sérieuse. Je te le promets. D'accord. Alors, laisse-moi te faire un petit... Tu sais, j'aimerais aussi te présenter à mon amie. Hum-hum. Pour que tu prennes vraiment soin d'elle. Hum-hum. Non, 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 non. Je lui ai dit tout ce qu'elle devait savoir. Tu peux être sûre, elle ne te décevra pas. Hum-hum. Ok. Profitons de la vie. Ok. D'accord. Bye-bye. Oh. Ok. Alors, façon ton visage est éclatant, tu y es toute souriante. J'espère qu'il n'y a pas rire, hein. Quand j'ai un mari qui sait bien prendre soin de moi. Hum. Hier, je pensais qu'il était... Ma chérie, oublie tout ce que j'ai dit hier. Tu sais, j'étais très en colère, donc. Je sais que tu es en colère, mais tu dois vivre avec le boubou. Ouh, oublie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? En tout cas, il a décidé que nous irons faire nos congés au Jardin d'Éden. Quoi ? Hum. Tu as pourtant dit que c'était annulé. Écoute, mon ami, oublie tout ce que j'ai dit hier. J'étais en colère. Il ne l'a pas annulé. Il a juste repoussé. Regarde-toi. Hier, tu voulais te suicider à cause de la colère. Ah, oui. Tu as dit que j'avais des documents à signer, n'est-ce pas ? Je les signerai sur le champ. Vas-y, vas-y. Ainsi, tu seras l'un. Je les signe sur le champ. Maintenant, je suis heureuse. Je le constate. Je suis de bonne humeur. Je le constate. Allô, bonsoir. Ah, alors. Euh, suis-je en train de parler avec Bianca ? Oui, monsieur. Ah, mais non, elle a dit « oublie tout le monde ». Oh, bonsoir, monsieur. Oh, bonsoir. Ton ami, Christabel, m'a parlé de toi. Je suis impatient de te rencontrer. Oui, monsieur. Je suis impatient de vous rencontrer. Ok, peut-on se voir aujourd'hui dans ma chambre d'hôtel ? Cette nuit ? Oui, mais tu vas devoir y passer la nuit. Dormir dans votre chambre d'hôtel ? Oui, et tu seras très bien récompensé. Demande à ton amie. Elle sait comment je fonctionne. Oh, oui, oui, monsieur. Le problème, c'est que j'ai un petit empêchement, monsieur. Oh, je pars de l'égance demain matin. Oh, dans ce cas, tu ne peux pas venir. Bonne nuit. Oui, monsieur, une autre fois. Merci, merci, monsieur. Ah ben, ça veut dire quoi, ça ? Ah, qu'est-ce qu'elle veut faire comme ça ? C'est de n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. Attends. J'appelle Christabel. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que je devais coucher avec lui avant d'obtenir quoi que ce soit ? Bianca, tu étais censée le savoir. Comment étais-je censée le savoir quand tu ne m'as rien dit au départ ? Es-tu un enfant ? Aladji est un gambo ou le père Noël ? Vraiment ? Écoute, c'est la réalité dans le monde où nous vivons. Je suis une femme mariée et tu me demandes de coucher avec. Aladji parce qu'il me construira où je veux construire une école. Bianca, je t'en prie. Arrête, arrête de te comporter comme un enfant. Tu vois ce manoir dans lequel tu assises confortablement ? Comment l'ai-je obtenu ? Je l'ai eu parce que j'ai satisfait les désirs de quelqu'un. Fais pareil, ton rêve de construire une école sera réalité. Mon Dieu, c'est... Tu sais... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à croire pourquoi je te dis ceci honnêtement. Tu devrais le savoir. Tu as abandonné cet homme, tu t'attendais à ce qu'il se passe quoi exactement ? Bien qu'à, que se passe-t-il ? Rien, 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 tout va bien. Mais tu sais que tu ne vas pas bien. Je vais bien, s'il te plaît. Je voudrais juste que mes nerfs se calment un peu. Tu es sûre que tout va bien ? Je vais bien, s'il te plaît. Ok, si tu le dis, je serai dans mon bureau. Ok. 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 Écoute, si tu ne veux pas te marier, c'est bon. Mais ne détruis pas le foyer d'une autre femme. Papa, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment peux-tu vouloir prostituer une femme mariée avec un âme? Qu'essayes-tu de prouver? Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour les problèmes ce matin, je t'en prie. En plus, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Non, du tout. Vraiment? Très bien, si tu ne comprends pas ce dont je parle une fois que je serai parti, je comprends de quoi je parle. Ok? Honnêtement, j'ai un truc qui me dérange. C'est quoi? Je me sentirai encore obligé de renvoyer les vacances. Pourquoi? La surprise que je prépare pour mon épouse n'est pas encore prête. Et je sais qu'elle se mettra en colère si je lui dis que je renvoye encore les vacances. Ben, oublie alors cette surprise. Elle est en vacances. Non, 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 non. La surprise, c'est mon projet et c'est la priorité que je dois lui présenter avant que nous nous partions en vacances. Alors, envoie les vacances et plaide pour qu'elles te comprennent. N'est-ce pas? C'est le mieux que tu puisses faire. C'est important, n'est-ce pas? Allo, ma jolie. Comment vas-tu? Dixon, tu vis bien. Je devine que tu étais à la maison maintenant. Oui, c'est le cas. Peux-tu imaginer où je suis présentement? Comment je suis censée le savoir? Je ne peux pas imaginer. Dans ce même bar coincé. Devine ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je bois tout seul. Et c'est pour cela que je t'appelle pour que tu viennes me rejoindre. Ainsi, on pourra tous les deux s'amuser. Laisse-moi comprendre. Tu m'appelles à 7 heures? Don Zomber, réalises-tu que je suis une femme mariée, Dixon? Elle a raccroché. Elle a raccroché. Votre santé, monsieur. Elle a raccroché. Y a-t-il un souci? Non. Me trompes-tu avec ton ex? C'est quoi cette question que tu me penses? Réponds à la question. Non, je ne te trompe pas avec mon ex, ni qui que ce soit. Alors, pourquoi est-ce qu'il t'appelle pour que tu ailles le voir à 7 heures de la nuit? Je n'ai aucune idée. J'imagine qu'il est sous un truc de ce genre. Quoi que tu fasses avec lui, ça doit s'arrêter. S'il te plaît. S'il te plaît. Sous-titrage MFP. Bonjour chérie. Alors, mon cœur. Ok. Et quand j'irai au bureau demain, je déposerai une demande de congé pour deux semaines. Nous n'allons plus en vacances. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu m'as entendu. Pourquoi ? Alors tu veux annuler nos congés parce que tu me suspectes de te tromper avec mon ex ? Appelle ça comme tu veux. Nous n'allons pas en vacances. Tu annules nos congés ? Ouais. Encore ? Oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Je préfère dormir dans la chambre des invités que de dormir dans la même chambre que toi. Allo, Christabel, bonsoir. Salut Bianca, comment tu as ? Je vais bien, et toi ? J'étais au téléphone avec Aladji Gambo. Oh, vraiment ? Il se demandait si tu n'es plus intéressé à l'idée d'être propriétaire d'une école. Je lui ai dit que je te parlerai plus tard. Écoute, il y a des gens méchants et très riches qui veulent avoir cette opportunité. Je... laisse-moi te rappeler demain, ok ? D'accord, bonne nuit. Demain, s'il te plaît. Papa, je t'en prie. Papa ? Christabel, s'il te plaît, ne me dérange pas. Je t'en prie. Papa, s'il te plaît, je t'ai dit que je le ferai, ok ? Je me mettrai avec quelqu'un. Ah, papa, tu sais, ce n'est pas facile d'obtenir un nom. Attends, vais-je le ramasser en route pour le ramener à la maison ? Je t'ai entendu, ok ? Papa, s'il te plaît. Une fois que tu seras prête, je reviendrai, ok ? Papa, pourquoi tu es si difficile ? Je suis difficile, tu dis. Papa ! Oh, génial ! Alors, tu as décidé de faire le petit déjeuner pour nous ? C'est génial ! Ah, ah ! Y a-t-il quelque chose avec quoi que tu voudrais que je t'aide ? D'accord. Je vois que quelqu'un ne veut pas parler avec moi. J'attendrai ma part de petit déjeuner spécial. Ah, 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 ah. Oh, bébé ! Oh, désolée, je crois que j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Peux-tu me donner la clé ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est quoi ton problème ? Tu veux encore chercher quelque chose à l'intérieur alors que nous sortons ? Il te va ? Ou alors, c'est-c'est-c'est-est-ce que tu réfléchis ? Pourquoi, même, j'ai exactement créé des problèmes où il n'y en a pas ? J'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Laisse-moi aller le chercher pour que nous puissons nous analyser, c'est tout. Attends un instant. Tu... tu me réponds. Non, non, je ne veux pas aller. Tu me réponds. Et... Je veux dire, revenez ici. T'es folle. Tu étais sûr le plan de me tourner le dos ? S'il te plaît, je t'en prie. Ne commençons pas ça ici. Écoute, si tu rentres dans cette maison, tu ne partiras pas avec moi. Oublie ça. D'accord, je t'ai compris, s'il te plaît. Faisons-le comme tu veux, je t'ai compris, s'il te plaît. Bébé, où est ma bouffe ? Désolée, je n'ai rien fait pour toi. Pourquoi ? Mais sais-tu pas pourquoi ? Parce que tu as annulé nos congés. De quoi est-ce que tu parles ? Tu agis comme si tu étais le début et la fin de toute chose dans cette maison. Alors c'est pour cela que tu fais le petit déjeuner ? Et tu n'en fais que pour un alors que nous sommes deux dans cette maison ? Mais est-ce que tout va bien chez toi ? Tu connais la route qui mène à la cuisine. Ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas ridicule, c'est toi qui es ridicule là. La nuit dernière, tu as laissé la chambre pour aller te coucher dans la chambre. T'inviter, j'ai laissé passer et maintenant tu fais ceci. Ok, je vois ce que tu essayes de faire. Tu essayes de ramener la division dans cette maison. Je n'accepterai pas l'irresponsabilité dans ma maison. N'importe quoi. Quand tu auras faim, tu cours vers mama et te nourriras. Tu peux imaginer, je n'importe quoi. Il appelle ma femme. Il demande à ce qu'elle vienne le retrouver au milieu de la nuit, au bar. Mais ce mec est stupide. C'est de la folie. De la vraie folie. Bien, j'ai rappelé à Bianca que si j'apprenais qu'elle avait eu une affaire avec lui et qu'elle me trompait. L'enfer ne pourrait pas les contenir. Est-ce que ce mec est même au courant qu'elle vit avec son mari ? Que le mec sache quoi, cela ne me concerne pas. Mec, tu dois mettre la pression à Bianca pour qu'elle arrête tout avec lui. Je lui ai dit. Je le lui ai dit clairement. Et tu sais quelle foutaise elle a commis ce matin ? Dis-moi. Elle est rentrée dans la cuisine. Elle a préparé. En fait, elle a garni un joli petit déjeuner pour elle-même. Elle tout seule. Tu peux imaginer ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Mais parce qu'elle proteste le fait que j'ai annulé les vacances. Mais je l'ai prévenu. Si jamais elle essaie encore de faire cette petite chez moi, je lui montrerai qui est la tête de cette maison. Les femmes. Les femmes seront toujours des femmes. Tu sais ce que ma femme m'a fait ? Non. Nous avons eu un petit problème. Un tout petit. Elle m'a refusé la permission d'avoir droit à son corps, mon frère. Alors on vit la même chose. C'est exactement ce que ma femme m'a fait hier. À cause de petits problèmes que nous avons. Elle a sauté du lit. Et elle a allé se coucher. Dans la chambre des invités. Pour toi, c'est bien qu'elle soit partie de la chambre. La mienne reste dans la chambre. En fait, à ce moment, elle a décidé qu'elle avait chaud. Elle a enlevé ses vêtements. Oh, bro. Elle a ouvert toutes les choses comme ça. Alors tu voyais tout le paradis, mais tu n'avais pas accès. C'est une façon de me dire que tu vois, mais tu ne pourras rien faire. Je pense. Je pense que. Mon frère, je ne peux penser à rien. Tu ne peux penser à rien. À quoi est-ce que tu peux réfléchir à ce moment-là ? Et tu papilleras, mon frère. Je donne le mien à ma femme. S'il te plaît, dégage. Tu vois dans ce qu'on vit. Un peu en fait, quelque chose à voir. Bien, 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 bien. Si quelqu'un me l'avait dit, je n'aurais pas cru le mariage. Je suis déjà fatiguée. Ne dis pas une telle chose. Sylvia, si tu étais à ma place, tu aurais dit la même chose. Bianca, je ne pense pas que ce soit arrivé au point où tu parles de ton mariage. C'est arrivé à ce niveau. Comment peut-il annuler nos vacances juste à cause d'un appel venant de mon ex ? Ça, c'est être vraiment stupide. Eh bien, je pense que vous devez vous asseoir et discuter entre adultes. D'où tu penses que j'agis comme un enfant ? Vraiment ? Il m'accuse de le tromper. Et avec mon ex. C'est de la stupidité. De la bassesse. Ne penses-tu pas qu'à ce niveau, tu devrais demander à ton ex de rester loin de toi ? Oui, je le ferai dès que possible. Parlons de celui-là. Dixon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça, c'est mon bébé ? Tu devrais arrêter de m'appeler bébé, s'il te plaît. Arrête de m'appeler bébé. Ah, euh, désolé, je n'ai pas pensé de te blesser. Je m'appelle Bianca, peu importe ce que tu le penses ou pas. Appelle-moi, Bianca. D'accord, je t'ai compris. Tu as dit qu'on devait parler au téléphone. Ah, Bianca, calme-toi, ton sein est plutôt trop chaud cet après-midi. Rien de sérieux, je voulais juste qu'on sorte ensemble et qu'on mange et puis on parle, quoi. Comment ça ? Manger ensemble ? En tant que quoi ? Bianca, écoute. Nous sommes toujours amis. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Réalises-tu que je suis une femme mariée ? Je suis encore en tout ça. Alors, pourquoi m'appelles-tu à 21h ? Demandons à une femme mariée de laisser son mari pour venir en Zumba. Oh mon Dieu, j'ai vraiment honte de moi maintenant. Concernant la nuit dernière, je suis vraiment désolé, j'étais très sourd. Ah, vraiment ? Mon mari l'a trouvé vraiment suspect. Je suis désolé. J'ai appelé, je ne me souviens plus trop bien de ce que j'ai dit. En tout cas, la raison pour laquelle je suis ici est pour te demander d'arrêter de m'appeler. Il y a une grosse guerre actuellement dans ma maison à cause de cet appel. Ah, c'est bon. Mais au moins prends quelque chose à... Merci, je n'en ai pas envie. Oh, bébé, mais tu sais que je comprends très bien ce que tu dis, tu comprends ? Je ferai de mon mieux pour voir si je... Chérie, laisse-moi te rappeler. Je te rappellerai. Justin, où es-tu ? Ok. J'ai quelque chose à te dire, mais je suis sûr que ce n'est pas ce que tu veux entendre. C'est pas que j'essaye de faire le amébo. Tu sais que ce n'est pas mon style, mais je suis en train de regarder ta femme sortir d'un restaurant. Avec son ex. Attends, ils sont en train de... Ils sont en train de prendre des chemins différents. Probablement, ils sont en fait les chistes à manger. C'est peut-être rien. D'accord, d'accord. Bonsoir. D'où sors-tu ? Au boulot, bien sûr. Que faisais-tu avec ce gars au restaurant ? Je suis allée le voir pour lui dire ce que son appel a causé hier nuit. Comme je l'avais prédit, il était saoul. C'est des foutaises ! Tu penses que tu peux me tromper avec ça ? Je tromper, comment je te dis la vérité ? Je t'ai prévenu de prendre des distances de ce mec. Ne l'ai-je pas fait ? Tu es toujours allée le rencontrer. Si tu l'aimes tellement, pourquoi est-ce que tu t'es séparé de lui ? Pourquoi ne l'as-tu pas épousé ? De quoi parles-tu, pour l'amour de Dieu ? Ne me cherche pas dans cette maison. Ne me cherche pas. Va me préparer mon dîner. Quoi ? Je ne cuisinerai de rien avant plus dans cette maison. C'est ton devoir et tu dois le faire. C'est ton si. Je suis fatiguée. Désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans cette cuisine pour te trouver un truc à manger. Je ne peux pas. Tu es sortie pour aller t'amuser avec ton petit ami et tu t'attends à ce que je cuisine pour toi. Je n'ai jamais dit que tu cuisines pour moi. Je suis fatiguée et je ne peux pas aller dans cette cuisine pour te faire un truc à manger cette nuit. N'éveille pas, la bête en moi. Rendre calme dans cette cuisine et prépare-moi à manger. Désolée, je ne peux pas. Non, ne me dis pas quoi faire. Non, ne me dis pas ça. Que je ne te dise pas quoi ? Tu ne peux pas me forcer à aller à la cuisine pour toi. Tu ne fais que vociférer. Oh, je vocifère. Oui, je vocifère. Je vocifère. Oui, je vocifère. Qu'est-ce que tu dis que je vocifère ? Tu as une heure pour me préparer à manger. Dieu seul t'aidera si je ne vois pas mon dîner dans une heure. Je ne suis pas prête pour cette histoire de mariage. Ça fait juste peur. Ceux qui s'y trouvent ne le trouvent pas facile. Les violences domestiques aujourd'hui. Des problèmes de me... Attends, je ne suis pas prête pour ce genre de situation, vraiment. Je ne suis pas prête du tout pour le mariage. Je ne vais pas me déranger. Parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une aventure. Les violences domestiques aujourd'hui. Des problèmes de me... Attends, je ne suis pas prête pour ce genre de situation, vraiment. Je ne suis pas prête du tout pour le mariage. Je ne vais pas me déranger. Parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une aventure. En fin de compte, c'est juste une aventure dont papa a besoin. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, n'est-ce pas que tu veux que je cuisine, je cuisinerai pour toi cette nuit. Après le boulot, tu veux continuer de me stresser. Me stressant, me demandant de cuisiner pour toi. Tu mangeras du sel aujourd'hui, tu verras. Le prochain ingrédient, c'est le piment. Où est même ce piment ? Je lui mettrai du piment camerounais. Ok. 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 Qu'est-ce qu'il ne va pas ? A-t-elle versé tout le piment de la terre dans cette nourriture ? Bianca, c'est quoi cette bêtise que tu m'as servi comme dîner ? C'est ce de me regarder comme si tu ne savais pas de quoi je parlais. Je ne comprends pas. Ne sois pas ridicule, c'est quoi cette nourriture que tu as cuisinée et que tu m'as servi à manger ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce repas ? Qu'est-ce qui ne va pas avec la bouffe ? Le piment, le sel, pratiquement tout. Tu ne l'as pas goûté ? Je l'ai fait et c'était très délicieux. C'était très bon, hein ? Oui. Ok, je vais arranger ça, crois-moi. Ok. Je te dis, il a failli lever la main pour me taper dessus. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Mais il l'a presque fait. La prochaine fois, il le fera. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y aura une prochaine fois ? Parce que je connais celui que j'ai épousé. Bianca, écoute, je pense que tous les deux, vous devez voir un conseiller matrimonial. Je n'ai pas besoin de voir un conseiller matrimonial. Lui sait. Il est le problème dans ce mariage. J'ai quelqu'un que je peux vous reconnaître. On dirait que tu ne m'écoutes pas. Je n'ai pas de problème. Justin est le problème. Vous devez résoudre ce problème. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est bien. Je te dis ceci parce que tu es mon corps. Tu es ma meilleure amie. Ok ? Je te l'ai dit, je ne suis pas le problème dans mon mariage. Justin l'est. Dixon, c'est ça ? Oui, c'est Dixon. On s'est déjà rencontrés. Non, mon nom est. Tu sais quoi ? Maintenant, on n'est pas important. Je suis sûr que tu connais Bianca. Je vois. Je suis son mari. Maintenant, je comprends très bien. Oui, s'il te plaît. Reste loin de ma femme. C'est amusant. Mais je ne traque pas ta femme. Je sais très bien, oui. Parce que s'il y a une autre raison qui m'amènera à t'avertir, je ne serai pas si cool. Je tremble. J'ai raison. Non, s'il te plaît, je ne traque pas ta femme. Tu me comprends un peu. Tu me comprends. Mais sérieusement, la prochaine fois, je n'accepterai pas un tel embarras. Ok. Ok. Ouais. La prochaine fois que tu me verras, tu ne seras pas si cool. Il n'y a pas de souci. À la prochaine. Monsieur Dixon. Tu sais, tu sembles bientôt sortir. Bien sûr. Pourquoi ne pas te marier et laisser tranquille les femmes des gens. Monsieur, le dîner est servi. Oh, ok. Bonsoir, madame. Bon retour. Qui es-tu ? Oh, elle, c'est la cuisinière. Un peu plus comme une ménagère. Attends, t'es-je dit que j'ai besoin d'une cuisinière ou d'une femme de ménage ? Mais nous avons déjà en parlé puisque tu ne peux pas cuisiner. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais nous étions d'accord que nous aurons ces... Peut-être à l'arrivée des deux ou trois enfants. Eh bien, il s'avère que tu as échoué dans tes devoirs en tant que femme. Mais c'est toi qui faisais la cuisine. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai changé. Je ne cuisinerai plus. Le dîner, il est déjà servi. Débarré, bouille-toi et descend. Il pense que je plaisante. Cette fille s'en ira de cette maison. n'importe quoi. André, qui est là ? Bonsoir, madame. Désolée de vous déranger, madame. Je suis venue vous demander si je devrais apporter votre... Dégage de ma chambre, maintenant ! Non, mais regardez-moi celle-ci ! Je ne t'en veux pas. Ah ! Alors, tu veux dire ce gars ? A ramener sa maîtresse dans le rôle d'une ménagère. Dans ma maison. Quoi ? Il n'a jamais parlé de ça avec toi. Il n'a jamais parlé de ça avec moi. J'étais vraiment choquée quand je l'ai vue. Ne l'accepte même pas. Cette fille doit partir de cette maison l'accepter. Je lui ai demandé de s'attendre à une guerre. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? J'ai mes plans. C'est sérieux, ça ? Ah ! Ah ! Justin ! Écoute, tu dois apprendre les choses avec Anne. C'est lui l'homme et tu ne peux pas engager une bataille avec elle. Tu l'y penses vraiment ? Bianca ? Quoi ? Raison pour laquelle je vous ai demandé d'aller voir un conseiller matrimonial. Cynthia, vas-tu arrêter, s'il te plaît ? Arrête. Mais vous en avez besoin ? Peux-tu arrêter ? Peux-tu arrêter ? Bonjour, monsieur. Bonsoir, comment vas-tu ? Qui sont ces gens dans ma maison ? Oh, c'est madame. Elle est déjà rentrée ? Oui, monsieur. Mais j'entends d'autres voix. Tu es rentrée ? Euh, je ne savais pas. C'est, c'est ton retour ? Bonsoir, monsieur. Qui est-ce ? Oh, lui, c'est Joe, notre nouvel homme de ménage. C'est pour compléter ta femme de ménage. Tu comprends ? Marier, femme, homme de ménage, femme de ménage, c'est pour... Tu comprends ? Tu porteras son sac quand elle rentre du marché pour qu'elle ne se reste pas trop. Oui. Ok. Oui, tu ne la laisses pas trop travailler. Tu prends bien soin d'elle. Ok. Tu te rassures de ce qu'elle fait. Ouais. Et quand j'ai terminé de faire la cuisine, je suis fatiguée, tu me masses le dos. Oh, oui, tu masseras aussi le dos du patron, tu sais, il travaille. D'accord. J'en t'aime, c'est un peu ça. Tu ne veux pas qu'il prenne ton sac ? Bianca, qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est cette bête dans ma maison ? Une bête ? As-tu vu un animal dans sa maison ? Je parle de ce garçon dans la cuisine. Oh, notre nouvel homme de ménage. As-tu tout tes sens ? Comment peux-tu appeler cette bête un garçon de maison ? Arrête avec ces insultes. Je t'en prie. Qui as-tu prévenu avant de ramener cette bête dans ma maison ? À qui as-tu demandé avant de ramener cet objet sexuel dans cette maison ? Tu as tout tes sens ? Comment oses-tu l'appeler objet sexuel ? Comment oses-tu le traiter de bête ? Maintenant, écoute, écoute très bien. Je veux que cet homme, au point de voir comment tu l'appelles, qu'il parte de chez moi. Pas avant que cet objet sexuel ne quitte cette maison. qui est en train de se faire ? Salut, Bianca. Je suis là, je vais bien. Ça va, je me détends. Et comment va ton week-end ? N'est-ce pas ? Oui, ma chère Raymond est là avec ses histoires. Tu ne croiras pas ce qu'il a fait l'autre jour. Il est venu à la maison et il s'est mis à prier. C'est un peu ça. Bien, tu sais comment ça se passe. J'essaye de comprendre ce gars. Je dois être la copine, compréhensive qui essaye de comprendre son copain. Je veux aussi me marier, tu comprends. Non, tu sais déjà, ce ne sont que des petites perturbations. Bien sûr, oui. Non, c'est comme je t'ai dit, Raymond n'a pas un truc sous la main maintenant, mais je sais, je crois en lui, je sais qu'il pourra, oui, oui. Non, je sais que son futur est brillant. Alors, raconte-moi, assez parlé de moi, comment ça se passe avec ton mari. Je t'écoute. toi, tu es toi, tu aimes vraiment les problèmes, Bianca. Tu ferais mieux de te calmer, je te l'ai dit. Sinon, ce gars te fera un truc que tu pourras toi-même regretter un jour. oui, et j'ai une réunion avec madame Kaïwo. Demeux. Oui, je serai avec elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Non, 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 non. Non, non, c'est pas au ton sérieux. Oui. Très bien, mon ami. Prends bien soin de toi. On se voit lundi. Bien sûr, ma chère. Oui, à part la réunion avec Madame Caillou, je n'ai pas d'autres projets. Oui, peut-être que je passerai par chez toi. D'accord, ma chère, prends soin de toi. Monsieur, le dîner est prêt, dois-je le servir ? Elle ne me donne rien, elle ne me sert à rien. Allez, va, 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 va-t-on. D'accord, monsieur. C'est bien. C'est bien. C'est quel être humain, ça ? Il a les tatouages partout et il utilise même des glossés. Et cette femme a l'audace de le ramener, lui, et de le présenter comme garçon de la maison. Oh non, cette bête doit sortir de cette maison. J'aurai des cauchemars dans cette maison. C'est bien. Écoute, j'en ai assez de ces bêtises. Ici, c'est le chez-moi et je décide qui reste ou qui s'en va. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Descends et va dire à cette bête de partir de chez-moi. Je ne bougerai pas d'ici. Tu sais que je peux impliquer la police dans tout ceci ? Vas-y, fais-le. Bianca, je peux mettre fin à ce mariage à cause de ceci. Sois un homme pour une fois. Tu es sérieuse, là ? Oui, sérieusement. Tu ramènes ta maîtrise dans cette maison sous la couverche d'une ménagère. Quoi ? Et tu... Quoi, quoi ? Arrête d'agir comme un enfant. Tu es vraiment ridicule. Arrête de prétendre. Tu te tapes la poitrine. Prétends donc que tu as ramené une ménagère à l'entrée de ta maîtresse ou tu veux prendre une deuxième épouse. Dis-moi juste, Bianca, voici ma deuxième femme. C'est tout. C'est quoi cette foutaise que tu fomis ? Arrête de prétendre, s'il te plaît. Tu agis comme un homme irresponsable. Pour satisfaire ton orgueil, tu as ramené une deuxième épouse, s'il te plaît. Pourquoi agis-tu comme un enfant ? Ou alors tu te penses que j'ai commencé ? J'ai pas commencé. Quand je commencerai, tu verras cette fille s'enfuir de cette maison. Elle ne pourra même pas rester. Tu me connais assez. C'est un enfant de ce moment. Hello, bonjour. Comment était ta nuit ? Bien, bien, bien. Ça dit quoi ? Ça va, ça va. Ok, je voulais te faire savoir qu'Aladji Gambo prend son vol cette nuit pour Abuja. Vraiment ? Oui, donc quand il est rentrera, il s'appellera pour que tu ailles vers lui. D'accord, d'accord, c'est génial. Ok, alors je te prends plus tard. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es prête ? Oui. Je suis vraiment désolé pour tous les inconvénients. Ça va, monsieur. Je comprends. S'il te plaît, prends ceci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, vous êtes si gentil. J'apprécie vraiment. Merci. 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 Prends bien soin de toi, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Je vais devoir m'en aller. D'accord. Je t'ai dit que ça marcherait. Je t'ai dit. Non, mais tu es sérieuse. Il fallait le voir quand tu l'as vu, ce gars. Il était sans mots. Il a traité ce gars de bête. Qui est cette bête qui... Tu vois, ton mari, c'est toi qui connais le traité. Vous faites le couple parfait. Ne s'attendez pas du tout à ça. Alors, comment vas-tu faire de lui ? Qui ? La bête, bien évidemment. La bête. Bianca, je ne sais pas encore ce que je ferai. Tu sais, quand il te donne le coup, tu dois répliquer. Tu as raison. Tu as trop de problèmes. Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir ? N'importe quoi, Jif. Jif, tu n'as pas mangé chez toi ? Mon mari a refusé de faire la cuisine. Non, mais regarde-toi. Non, mais sérieux. Ce n'est quand même pas arrivé à ce niveau-là. Si, c'est arrivé. C'est arrivé. Tu sais ce que ça signifie de se sentir intimidé dans sa propre maison ? Fallait voir comment ce mec marchait dans toute la maison. Ses yeux qui se baladaient partout jusqu'au corps de ma femme. Ok, là, ce n'est pas bon. C'est exactement ce que je dis. Le mec est juste. Il faut que tu vois les tattoos qu'il a sur lui ressemblent à un criminel. Je ne peux pas laisser qu'une telle personne vive sur le même toit que moi. Non. Écoute, mec, je te comprends très bien, mais... Si je dois te conseiller. Je pense que si tu rentres, qu'il est encore là. Appelle simplement la police. Ne va pas t'engager à essayer de le mettre. Oh, non, non, non. Je ne pourrais pas essayer une telle chose. Je veux dire, ce genre de personne, ils ne donnent pas de la valeur à leur vie. Donc, ce que je ferais, c'est... Je vais juste faire ce que tu m'as conseillé. Je ne vais pas essayer de le confronter. Oui, 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 je suis sûr. Ah, allo, bon après-midi. Vraiment ? Vous avez accepté le paiement. Ok, d'accord, c'est bon. Je prends la route, bientôt. Oui, maintenant. Je dois rapidement aller gérer quelque chose. Je t'appellerai plus tard, d'accord ? Ok, mec, il n'y a pas de problème. Doucement, ok ? Non, ça va, c'est bon. Non, je t'appellerai, c'est ça ? Oh, je suis fait. Oh, attends, attends, attends. Qu'est-ce qui se passe ici ? Attendre quoi ? Pourquoi es-tu vêtu ainsi, sachant qu'il y a un homme dans cette maison ? Écoute, si tu parles du garçon de ménage, je l'ai déjà renvoyé. Attends, attends un instant. Es-tu en train de vous la dire que tu l'as renvoyé ? Évidemment. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Alors, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît ? Chérie, calme-toi. Ah, on ira en vacances ce week-end. Quoi ? J'ai dit, on ira en vacances ce week-end. Nous allons au jardin d'aider ? Oui. Tu es sérieux ? Tu es sérieux, chérie ? Tu es sérieux, là ? Nous allons au jardin d'aider ? Ça te plaît, l'espoir ? Oui, 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 oui. Merci, chérie. Salut, Bianca. Oui, je t'assure, je reviens juste du marché. Oui, Raymond est là. Oh, vraiment ? Finalement, tu pars dans ce jardin d'Éden. Enfin, les problèmes sont terminés. Ah, enfin, les soucis sont terminés. Oui. D'accord, amusez-vous très bien, ton mari et toi. Prends soin de lui et rassure-toi que vous faites très bien l'amour. D'accord, mon ami, prends soin de toi. Oh, c'est demain que vous partez ? D'accord, c'est génial, ok. Très bien. Chérie, c'est Bianca. Oh, vraiment, Bianca ? Oui. Il partait finalement dans ce jardin d'Éden demain. Oh, c'est plutôt génial. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'allons-nous pas ? Je réfléchis juste. Tu travailles tout le temps et je réfléchissais à quelque chose de ce genre. Pourquoi n'allons-nous pas ? As-tu des moyens pour qu'on se le permette ? C'est quoi cette question-là ? Je demande juste parce que je n'ai pas l'argent pour ça. Attends. Écoute. Je sais combien tu gagnes. Nous savons tous les deux combien tu gagnes. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas d'argent. Ah, tu travailles tout le temps. Et pour une fois que je suggère que nous sortions pour au moins s'amuser. Tu reviens toujours avec cette affaire, tu n'as pas d'argent. Oh, je vois où est-ce que ça va m'aider. T'as commencé à dépenser tes chaussures sur ces mecs, hein ? Vraiment ? Je ne suis pas stupide. Le fait que je t'aide de temps en temps ne fait pas de moi de quelqu'un stupide. Ah. Et tu ? Es-tu en train de me crier dessus ? Parce que je t'ai demandé que nous devons sortir ensemble. Écoute, je suis désolée d'avoir les vies dans le temps, mais nous ne pouvons pas nous permettre de les congés maintenant. Tu bosses tout le temps. Tout le temps que tu bosses. Alors, toutefois que nous avons l'opportunité de sortir, tu renvoies. Pourquoi ? Qui t'a dit que tu n'avais pas les sous ? Tu les as. En tant que mon directeur de finances ? Ou celui qui gère mes comptes ? Vraiment, s'il te plaît, je n'ai pas envie... Tu sais quoi ? Laisse-moi, je vais à la cuisine. Je vais cuisiner quelque chose, je n'ai pas le temps pour ça. Tu ne seras pas parti pendant que je te parle. Bébé, 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 qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Je cuisine, je fais le dîner. Non, bébé, laisse-je le faire. Non, 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 bébé, arrête, laisse-moi juste découper ceci. Non, non, laisse-moi le faire. Mais pourquoi ? As-tu oublié ce qui s'est passé à la DFA quand tu cuisinais ? Tu n'as même pas pu manger. Oh, maintenant je comprends. Attends, je crois que je vais me confesser. Ok. Je l'ai intentionnellement fait. J'ai mis un peu trop de sel parce que j'étais fatiguée. Tu m'as forcé à faire la cuisine. Et j'étais fatiguée, je suis désolée. Je suis désolée, c'est pourquoi j'essaye de me rattraper. Ok. Je suis désolée. Alors, tu n'as pas besoin de d'aide, c'est ça ? Je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux m'en sortir toute seule. Alors, j'attendrai. Bonjour, papa. Bianca, comment vas-tu ? Bien, merci, monsieur. Bien. J'espère que tu viendras ce matin parce que je partirai d'aussi temps. Oui, monsieur, je le ferai. Ok, bien. Bien. Ok, quand tu viendras à l'hôtel, le réceptionniste t'améliorera dans ma chambre. Je t'attends. Contrôle-toi, 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 contrôle-toi. Salut, bébé. Bonjour. C'est bon, dis pas. Bébé, j'aimerais te dire quelque chose. J'espère que tu n'annules pas encore nos congés. Non, 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 non. Par la grâce de Dieu, nous irons en vacances dès la fin de la semaine. Alors, c'est quoi ce que tu veux me dire ? Devine. Je ne peux pas imaginer. Allez, fais un peu d'effort. Mon Dieu, j'espère que tu n'as pas annulé ce congé. Non, peux-tu simplement arrêter avec cette affaire de vacances ? Je ne peux pas imaginer. Juste un peu. Je ne peux pas. Un peu. Bébé, tu ne me dis pas ce que nous faisons ici, alors parle. Je sais. Tu as toujours voulu avoir ta propre école. Et voici le cadeau que j'ai voulu te donner avant que nous allions en vacances après que les constructions soient terminées. Parce que je voulais que tous les papiers soient prêts. Et voici les documents de ses propriétés. Et tout ceci à ton nom. Mes félicitations. C'est vrai. Attends, attends. Bébé, tu es sérieux. Attends. Ton souci. Pourquoi ne mentir pas pour voir comment c'est ? Je pense qu'ici, ce sera bon pour les bureaux. Parce que je pense que là, c'est la première entrée. Et ça mène directement à l'entrée de l'école. Ici, c'est une toilette, là. Mais je pense que le haut peut... C'est une toilette. Sous-titrage ST' 501 ... 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